Un jour avec et signé Franck Grasso et Marine Zamit. Je m'appelle Fabien Guigou, je suis champion du monde de bodybuilding naturel et je vis dans l'art. C'est tiffant, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, le fait de monter sur scène comme un acteur, comme un chanteur, etc. Où on sent que ça tape dans le cœur. Ce cœur, qui bat d'émotion, a d'abord joué des tours à Fabien. J'ai des problèmes cardiaques depuis ma naissance, ça arrive à plein de gens. Et au final, on m'a interdit le sport pendant à peu près 8 ans. Donc ça a été 8 années très difficiles avec des grosses prises de poids, avec une dépression aussi qui va avec. Parce que lorsqu'on nous enlève notre passion, ça devient difficile à vivre. Et puis après, la chance, la bonne rencontre. Je tombe sur une spécialiste internationale en rythmologie. Elle a trouvé un traitement et depuis, j'ai eu le droit de reprendre le sport un peu plus, un peu plus. Et là, j'avais une revanche à prendre. Je pratique le bodybuilding naturel. C'est-à-dire qu'on est contrôlé X fois dans l'année pour faire en sorte d'avoir un corps sain et de ne pas utiliser de produits dopants. Dans la vie, le champion est prof d'architecture. Il y a des documents qui existent, qui sont des documents obligatoires sur chaque chantier. Ce qu'on appelle les DTU. Les élèves connaissent aujourd'hui son parcours jusqu'au podium. Une surprise, faut l'avouer. On est un peu impressionné quand même qu'il ait eu ce titre. En plus d'être prof, on s'en doute pas forcément. Moi, je me demande comment il arrive à tout gérer. La vie professionnelle, la vie sportive, la vie de famille. C'est vrai que c'est surprenant. Et du coup, au fil droit ? Oui, un peu plus que les autres profs. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Entre deux cours, la préparation sportive rattrape le prof. Il doit prendre 6 à 7 repas par jour. Poulet mandarine de la grande cuisine. Il faut nourrir le muscle assez souvent, on va dire toutes les 2h30, 3h. Quand je vais voir des gens et simplement de dire, je fais du bodybuilding, les gens souvent me regardent en disant, ah bon, ça se voit pas. Oui, bon déjà je suis habillé. Et puis ça se dépend des périodes de l'année. Et puis aussi, je fais partie des tout petits volumes. Si on compare ça à la boxe, vous avez des poids lourds, vous avez des poids coq, des poids plumes. Moi, je fais vraiment partie des poids les plus légers. Vraiment le bodybuilding, c'est pousser l'esthétique au maximum, à son paroxysme. Donc on va passer par différentes phases. On va avoir des phases où on va rechercher de la force, où là, véritablement, on va aller sur du poids très lourd. Après, on va travailler le volume musculaire. C'est entre le moine et le psychopathe. Au niveau de la nutrition, c'est tellement carré que les gens disent, oui, c'est plutôt une vie assez monastique. Et puis au niveau de l'entraînement, voilà, c'est vraiment ciblé. Le fait d'avoir choisi cette case naturelle et pas de venir tricher comme certains pourraient le faire, on est complètement d'accord avec tout ça et vraiment en adéquation avec lui. Mais ses plus fidèles supporters sont en fait à la maison. Tout ça, à mettre en cuisson et tu peux y aller. Nickel. J'essaye de faire en sorte qu'on ait exactement le même repas. Après, moi, la seule chose, c'est que c'est pesé. Du coup, on mange équilibré. Mais il y a toujours un placard rempli de chocolat et de petits gâteaux. Et ils supportent mes petits grignotages sur le canapé le soir. Donc, c'est parfait. On était fait pour se rencontrer. Ça fait partie vraiment d'une hygiène de vie. Et de voir que c'est payant après, qu'on fait un podium, qu'on réussit à être devant des gens qui sont plus jeunes que vous aussi. C'est gratifiant. Je pense que ça motive aussi pour continuer. C'est des mois après, ça fait toujours des trucs. Je crois que ce sera pour la vie. C'est là le moment. Allez-y. Un, deux, trois. Et hop. Boum. Là, ça y est, on ne voyait plus que moi. C'est bon, les autres, vous pouvez partir. Ce n'est plus pour vous. À 43 ans, Fabien Guillou a désormais un nouvel objectif. Les championnats univers, encore plus sélectifs. Il y a ce côté challenge, ce côté sportif. C'est vous demander ça à n'importe quel sportif. Quand quelqu'un fait champion de ci ou de ça, il a envie de continuer et de l'être encore. Il y a ça. Sous-titrage ST' 501